Salut, bonjour, quatrième vidéo à propos des West Penry Peppers, le tunnel, la lumière et après. Nous en étions au paragraphe 3.5.1, les livres de la bibliothèque de la vie. Une des premières choses que nous faisons après avoir pénétré dans le monde des esprits et rencontré notre guide spirituel est de rencontrer et de rejoindre notre groupe d'âmes, nos groupes d'âmes. Ici, nous rencontrons des parents, des vieux amis et des gens qui ont été avec nous tous les deux dans l'espace-temps et le temps-l'espace pendant une longue, longue période. Peu de temps après cette réunion, de nombreux sujets parlent d'être dans un cadre de bibliothèque de recherche. C'est la compréhension de M. Newton que nous commençons tous à étudier nos vies passées en profondeur tout à fait instantanément. Apparemment, cette bibliothèque est énorme pour le moins, certains diraient sans fin. Chaque âme a son propre livre de vie dans cette bibliothèque qu'on nous dit d'étudier pour une meilleure compréhension de nous-mêmes. Avec chaque vie, ce livre change bien sûr en raison de nouvelles expériences. Cette bibliothèque gigantesque est presque comme une forme holographique des annales akashiques ou la salle des enregistrements. La structure de la bibliothèque est rectangulaire avec des halles sans fin qui s'éloignent de l'entrée. Il y a des livres alignés le long des murs et beaucoup d'âmes étudient au bureau et ces âmes ne se connaissent pas nécessairement. Une fois que nous entrons dans cette salle, les guides bibliothécaires sont les âmes archivistes en charge de tous les livres. Ils sont silencieux, presque monastiques, et aident les guides et les étudiants à trouver des informations. Les âmes peuvent être assistées par l'archiviste, son propre guide, ou les deux, selon les circonstances. Certaines âmes, à leur retour dans le monde des esprits, vont seules à la bibliothèque, tandis que d'autres sont accompagnées de leurs guides. Je suppose que c'est un choix individuel, autant que cela dépend de notre niveau d'évolution. Ils ont trouvé une momie de 3 mètres à Cyan-Digo en 1895. C'est à peu près ça. Certaines âmes, à leur retour dans le monde des esprits, vont seules à la bibliothèque. J'ai déjà lu ça. Apparemment, il y a de petites salles de conférence et la bibliothèque semble avoir des âmes. Il semble avoir des tables, pardon, avec une variété de livres, de format TV, qui ont des écrans de visualisation éclairés en trois dimensions. Ah, des sortes de livres holographiques, je suppose. Un client a dit que les documents de l'illusion de livres avec des pages, mais ce sont des feuilles d'énergie qui vibrent et forment des images en direct des événements. 3.6 Pépinière spatio-temporelle et naissance des âmes Ce qui m'a le plus étonné quand j'ai lu la série de livres du docteur Newton, c'était la partie sur la pépinière. Comme je l'ai mentionné plus tôt, quand les âmes deviennent plus avancées, on leur assignera certaines tâches dans le monde des esprits. Certains sont assignés des emplois dans les centres d'apprentissage, tandis que d'autres se mettent au travail dans la pépinière. Ou de nouvelles âmes sont nées. Je vais passer un peu de temps sur cette section parce que c'est assez étonnant. Il semble que le concept de naissance ne soit pas simplement quelque chose que nous expérimentons dans le physique. Cela arrive aussi dans le monde des esprits. Les âmes naissent comme nous parlons. Le docteur Newton dit qu'il est assez inhabituel d'obtenir des clients qui se souviennent de leur propre naissance comme des âmes. En tant qu'âmes. Quand cela arrive, ce sont souvent des âmes plus jeunes qui n'ont pas une longue histoire. Par conséquent, il est plus facile de se souvenir. Pourtant, même ils n'ont que des souvenirs fugaces de leur propre genèse. La destinée des âmes au chapitre 5 commence par une situation d'une des âmes débutantes qui dit des choses très similaires que je dois citer ici en entier pour donner au lecteur une idée. Mon âme a été créée à partir d'une grande masse nuageuse irrégulière. J'ai été expulsé comme une minuscule particule d'énergie de cette lumière bleuâtre, jaune et blanche, intense et palpitante. Les pulsations envoient la grêle de la matière de l'âme. Certains se replient et sont réabsorbés, mais je continue à l'extérieur et je suis entraîné dans un ruisson avec d'autres comme moi. La prochaine chose que je savais, j'étais dans une zone fermée et lumineuse avec des êtres très aimants qui s'occupaient de moi. Je me souviens d'être dans une pépinière où nous étions comme des œufs non éclos dans une ruche. Quand j'ai acquis plus de conscience, j'ai appris que j'étais là dans le monde de la pépinière d'Houras. Je ne sais pas comment je suis arrivé là. J'étais comme un œuf dans un liquide embryonnaire qui attendait d'être fécondé et je sentais qu'il y avait beaucoup d'autres cellules de jeunes lumières qui s'éveillaient avec moi. Il y avait un groupe de mères, belles et aimantes, qui ont percé nos sacs de membrane et nous ont ouverts. Il y avait des courants tourbillonnants de lumières intenses et nourricières autour de nous et je pouvais entendre de la musique. Ma conscience a commencé avec la curiosité. Bientôt, j'ai été pris d'Houras et rejoint d'autres enfants dans un cadre différent. Maintenant, nous allons décrire l'autre côté de cette pièce. Les infirmières de la crèche qui s'occupent des âmes naissantes, ils sont hautement spécialisés dans cette tâche et elle s'appelle les mères incubatrices. Pour devenir un, nous devons être des âmes très avancées parce que cette tâche exige, pour en devenir une, nous devons être des âmes très avancées parce que cette tâche exige le perfectionnisme où le nouveau-né ne se développera pas comme prévu. Encore une fois, je dois citer directement parce que c'est une information que je n'ai vue nulle part ailleurs. Et pourtant, selon le docteur Newton, il y a eu plusieurs cas qui ont décrit la même chose. Le nom de cette âme est Seena ou Sina et c'est ce que le docteur Newton appelle une âme de niveau 5, ce qui signifie qu'elle est très avancée. N représente le docteur Newton qui pose les questions et S signifie Seena dans le paragraphe suivant. N Newton Seena Quelle a été votre expérience la plus significative entre vos vies ? S Sans hésitation Je vais à l'endroit des éclosions où les âmes sont éclosées. Je suis une mère incubatrice, une sorte de sage-femme. N Est-ce que tu me dis que tu travailles dans une pépinière ? S Briamment Oui Nous aidons les nouveaux à émerger. Nous facilitons la maturation précoce. En étant chaleureux, doux et attentionnés, nous leur souhaitons la bienvenue. N S'il vous plaît, expliquez les environs de l'endroit pour moi. Décrivez. S C'est un gaz. Un rayon de cellules avec des courants d'énergie troubillonnant au-dessus. Il y a de la lumière intense. N Quand vous dites nid d'abeille, je me demande si vous voulez dire que la pépinière a une structure en ruche ou quoi. Oui Bien que la pépinière elle-même soit un vaste magasin sans paraître limité par des dimensions extérieures, les nouvelles âmes ont leurs propres cellules d'incubation où elles restent jusqu'à ce que leur croissance soit suffisante pour être éloignée de l'emporium. N En tant que mère incubatrice, qu'en vois-tu les nouvelles âmes ? Nous sommes dans la suite de livraison qui fait partie de la pépinière à une extrémité de l'emporium. Les nouveaux arrivés sont transmis comme de petites masses d'énergie blanche enfermées dans un sac de dieux. Ils se déplacent lentement dans une ligne de progression majestueuse et orchestrée vers nous. Venant d'où ? À notre extrémité de l'emporium sous une arche, le mur entier est rempli d'une masse fondue d'énergie de haute insensité et de haute vitalité. C'est comme si elle était stimulée par une force d'amour incroyable plutôt que par une source de chaleur indiscernable. La masse palpite et ondule dans un mouvement fluide. Sa couleur est comme celle de l'intérieur de vos paupières si vous regardez à travers les yeux fermés au soleil par une belle journée. Et à partir de cette masse, vous voyez des âmes qui émergent ? De la masse commence un gonflement, jamais exactement deux fois du même site. Le gonflement augmente et pousse vers l'extérieur, devenant un renflement sans forme. La séparation est un mouvement, un moment merveilleux, une nouvelle âme est née. Il est totalement vivant, elle est totalement vivante, avec une énergie et une distinction propre. Les enfants sont égyptiens. Un autre de ces patients a fait ses déclarations au sujet de l'incubation. Un patient avec une âme de niveau 5. Je vois une masse en forme d'œuf avec de l'énergie qui s'écoule et qui rentre. Quand elle se dilate, de nouveaux fragments d'énergie de l'âme apparaissent. Et quand le renflement se contracte, je pense qu'il retire ces âmes qui n'ont pas été reproduites, ne pouvaient pas passer à l'étape suivante de l'individualité. N, ne voyons-vous pas au-delà de la masse, c'est là ? S, après une longue pause. Je vois cette lueur béate d'orange jaune. Il y a une obscurité violette au-delà, mais pas une obscurité froide. C'est l'éternité. N, pouvez-vous m'en dire plus sur la progression des nouvelles âmes qui se déplacent vers vous hors de la masse ? Hors de l'orange jaune ardent, la progression est lente car chaque nouveau-né émerge de la masse d'énergie. Ils sont transportés vers différents points où les âmes maternelles comme moi sont positionnées. Combien de mères, voyez-vous ? Je peux en voir cinq à proximité qui, comme moi, sont en train de s'entraîner. Quelle est la responsabilité d'une mère incubatrice ? Nous planerons autour des nouveaux-nés pour que nous puissions les sécher à la serviette après avoir ouvert leur sac d'or. Leur progression est lente car cela nous permet d'embrasser leur minuscule énergie d'une manière intemporelle et exquise. Je ne sais pas si cette photo est originelle ou si elle sort d'un film. Par contre, celles-ci sont vraies. Que signifie essuyage pour vous, en reprenant ? Nous essuyons l'énergie humide de la nouvelle âme, pour ainsi dire. Je ne peux pas vraiment expliquer tout cela bien en langage humain. C'est une forme d'éteindre une nouvelle énergie blanche, d'étreindre une nouvelle énergie blanche, d'une façon d'étreindre une nouvelle énergie blanche. Donc, maintenant, vous voyez l'énergie essentiellement blanche. Oui, et comme ils viennent à côté de nous, de près, je vois plus de bleu et de violet luire autour d'eux. Pourquoi pensez-vous que c'est ainsi ? Après une pause. Oh, ben, je vois maintenant, c'est ombilical, la corde de genèse de l'énergie qui relie chacun. D'après ce que vous dites, j'ai une photo d'un long collier de perles. Les âmes sont les perles connectées en ligne. C'est exact ? Oui, plutôt comme une chaîne de perles sur un tapis roulant argenté. OK. Dis-moi maintenant, quand tu embrasses chaque nouvelle âme, que tu les sèches, cela leur donne-t-il de la vie ? Au nom, à travers nous, bas de nous, vient la force vitale d'amour et de connaissances omniscientes. Ce que nous transmettons avec nos vibrations pendant le séchage de la nouvelle énergie est l'essence d'un commencement. Un espoir de l'accomplissement futur. Les mères l'appellent l'amour câlin. L'humère câline. Cela implique d'inculquer des pensées de ce qu'elles sont et de ce qu'elles peuvent devenir. Lorsque nous enveloppons une nouvelle âme dans un câlin d'amour, elle imprègne cet être de notre compréhension et de notre compassion. N. Laissez-moi porter cette vibration étreinte un pas plus loin. Est-ce que chaque nouvelle âme a un caractère individuel à ce stade ? Ajoutez-vous ou soustrayez-vous de son entité donnée ? Non, c'est en place dès l'arrivée. Bien que la nouvelle âme ne sache pas encore qui elle est, nous apportons de l'éducation. Nous annonçons au nouveau-né qu'il est temps de commencer. En produisant de l'énergie, nous apportons à l'âme une conscience de son existence. C'est le moment de l'éveil. Question. Sénat, aidez-moi s'il vous plaît ici. Quand je pense à des infirmières obstétriques dans une maternité d'hôpital qui hébergent et nourrissent de nouveaux bébés humains, elles n'ont aucune idée du genre de personne qu'un bébé va devenir. Travaillez-vous de la même manière, sans connaître le caractère immortel de ces nouvelles âmes ? Sénat qui rit. Nous travaillons comme des puéricultrices, puis... puéricultrices. Mais ce n'est pas une maternité humaine. En ce moment, nous embrassons les nouveaux que nous connaissons quelque chose de leur identité. Leurs modèles individuels deviennent plus évidents alors que nous unissons nos énergies avec eux pour leur donner de la nourriture. Cela nous permet de mieux utiliser nos vibrations pour activer, pour allumer leur conscience. Tout cela fait partie de leur début. N. En tant que stagiaire, comment avez-vous acquis cette connaissance du bon emploi des vibrations et des nouvelles âmes ? S. C'est quelque chose que les nouvelles mères doivent apprendre. Si ce n'est pas fait correctement, les âmes qui éclosent et ne se sentent pas tout à fait prêtes. Ensuite, l'un des maîtres de pépinière doit intervenir plus tard. N. Pouvez-vous me prendre un peu plus loin ici, Sénat ? Pendant votre étreinte d'amour, quand vous étreignez ces âmes, est-ce que vous et les mères discernez un processus de sélection organisé derrière l'attribution de l'identité de la nouvelle âme ? Par exemple, pourrions-nous avoir dix âmes courageuses suivies de dix âmes plus prudentes ? Timorel ? S. C'est tellement mécanique. Chaque âme est unique dans sa totalité de caractéristiques créées par une perfection que je ne peux pas commencer à décrire. Ce que je peux vous dire, c'est que deux âmes ne se ressemblent pas. Jamais. Note du docteur Newton J'ai entendu quelques autres sujets que l'une des raisons fondamentales que chaque âme est différente de l'autre, d'après que la source casse des fragments d'énergie pour casser une âme, ce qui reste de la masse originale devient modifié de façon infinitésimale. Ce n'est donc pas exactement la même chose qu'avant. Ainsi, la source est comme une mère divine qui ne créerait jamais d'enfants juveaux. N. Pressant. Voulant que mon sujet se corrige. C'est-à-dire, il est questionneur, quoi. Je pense. Pensez-vous que ce soit une sélection totalement aléatoire ? Il n'y a pas d'ordre caractéristique avec des similitudes appariées d'aucune sorte ? Vous savez que... Vous êtes sûr de ça ? S. Frustré. Comment pourrais-je le savoir à moins d'être un créateur ? Il y a des âmes avec des similitudes et celles avec aucune. Toutes dans le même lot. Les combinaisons sont mélangées. En tant que mère, je peux modifier chaque trait majeur que je sens, que c'est pourquoi je peux vous dire que chaque personne a exactement les mêmes combinaisons de caractères. J'ai l'impression qu'il y a une puissante présence de l'autre côté de l'arche qui gère les choses. « S'il y a une clé pour les modèles d'énergie, nous n'avons pas besoin de savoir cela. » Donne le docteur Newton. Ce sont les moments que j'attends dans mes séances où j'essaie d'ouvrir la porte à la source ultime. La porte ne s'ouvre jamais plus que pour une simple fissure. « S'il vous plaît, » dit-il, « dites-moi ce que vous ressentez à propos de cette présence de la masse d'énergie qui vous apporte ces nouvelles âmes. Sûrement vous et les autres mères devez avoir pensé aux origines des âmes ici même si vous ne pouvez pas les voir. » « Est-ce que le Créateur est proche de… » mais ne fait pas le travail de production. « N, ce qui signifie que la masse d'énergie n'est peut-être pas le Créateur principal. » « S, je pense qu'il y en a d'autres qui aident, je ne sais pas. » « N'est-il pas vrai, Sénat, qu'il y a des imperfections aux nouvelles âmes ? Si elles ont été créées parfaites, il n'y a aucune raison pour qu'elles soient créées du tout par un Créateur parfait. » « Tout semble ici être la perfection. » « N, qui se déplace temporairement dans une autre direction. Travaillez-vous uniquement avec les âmes qui viennent sur Terre. » « S, oui, mais ils pourraient aller dans toutes sortes d'endroits. Seule une fraction vient sur Terre. Il y a beaucoup de mondes physiques semblables à la Terre. Nous les appelons mondes de plaisir et mondes souffrants. » « N, et savez-vous quand une âme est bonne pour la Terre sur la base de votre expérience d'incarnation ? » « S, oui, je le fais. » « Je sais que les âmes qui viennent à des mondes telles que la Terre doivent être fortes et résilientes à cause de la douleur qu'elles doivent endurer avec la joie. » « N, c'est ma compréhension aussi. » « Et quand ces âmes deviennent contaminées par le corps humain, en particulier les jeunes, c'est parce qu'elles ne sont pas parfaites ? » « Là, serait-il vrai ? » « Eh bien, je suppose, oui. » « N, c'est qu'il m'a dit qu'ils doivent travailler pour acquérir plus de substances qu'ils avaient à l'origine afin d'acquérir la pleine illumination. Accepteriez-vous cette prémisse ? » Après une longue pause et un soupir. « Je pense que la perfection est là. » avec le nouvelement créé. La maturité commence par l'effondrement de l'innocence avec de nouvelles âmes, non parce qu'elles sont imparfaites à l'origine. Surmonter les obstacles les rend plus forts, mais les imperfections acquises ne seront jamais totalement effacées avant que toutes les âmes soient réunies quand l'incarnation se termine. Ouh là ! Ouh là ! Encar ! C'est ce qu'il nous raconte, là. Incarnation simultanée de toutes les âmes pour une seule personne ? Les âmes d'une personne ? Je ne comprends pas. Ou c'est pour chacune d'entre elles ? Bon, on verra. Newton. « Cela ne va-t-il pas être difficile avec de nouvelles âmes créées tout le temps pour prendre de la place de celles qui terminent leurs incarnations sur Terre ? » Cela finira aussi quand tout le monde, toutes les races, toutes les nationalités s'uniront comme une seule. C'est pour ça que nous sommes envoyés à des endroits comme la Terre pour y travailler. Encar ! Je ne sais pas si vous rencontrez, vous vous rendez compte que c'est impossible. C'est impossible. Et même avec leur AI et leur nouveau ordre mondial et l'éducation similaire pour toute la planète, c'est impossible. Il semblerait qu'en plus il y ait des changements dans les QI suivant les endroits et puis il y a des endroits pollués, il y aura des développements différents et je pense que jamais aucune âme n'aura le même niveau au même moment que toutes les autres pour s'unir. Je ne sais pas, je trouve que c'est une hypothèse qui mettrait un terme à un système qui est plus ou moins éternel, qu'il soit bien fondé ou pas. Là, il est bâti pour normalement pouvoir durer éternellement. Ce qui paraît logique dans un univers infini. Mais je ne sais pas. On va voir ? On verra bien. Donc, le docteur. Donc, à la fin de l'entraînement, l'univers dans lequel nous vivons mourra-t-il également ? Réponse. Il peut mourir avant. Eh bien, voyons. Ça n'en a pas d'importance. Il y en a d'autres. L'éternité ne finit jamais. C'est le processus qui est significatif parce qu'il nous permet de savourer l'expérience et de nous exprimer, d'apprendre. Et jusqu'à présent, le docteur Newton, dans ses sections de son livre, continue avec quelques conclusions intéressantes qu'il a faites en étudiant des cas de nouvelles âmes. Il les a groupées comme une liste de quatre différences au sujet de leurs existences après leur création. Il y a des fragments d'énergie qui semblent revenir à la masse d'énergie qui les a créées avant même qu'ils atteignent la pépinière. Je ne connais pas la raison de leur avortement. D'autres qui atteignent la pépinière et qui sont incapables d'apprendre à être sur une base individuelle au cours de la maturation précoce. Plus tard, ils sont associés à des fonctions collectives et d'après ce que je peux déterminer, ils ne quittent jamais le monde des esprits. Il y a des fragments d'énergie qui ont des essences d'âmes individuelles et qui ne sont pas inclinées ou qui ont le tissu mental nécessaire pour s'incarner sous forme physique sur n'importe quel monde. On les trouve souvent sur les mondes mentaux et ils semblent également se déplacer facilement entre les dimensions. Il y a les fragments d'énergie avec des essences d'âmes individuelles qui ne s'incarnent que sur des mondes physiques. Ces âmes peuvent bien recevoir une information dans le monde des esprits avec des sphères mentales entre les vies. Je ne les trouve pas comme des voyageurs interdimensionnels. Et il y a des fragments d'énergie qui sont des âmes ayant la capacité et l'inclinaison à s'incarner et à fonctionner en tant qu'individus dans tous les types d'environnements physiques et mentaux. Cela ne leur donne pas nécessairement plus ou moins d'éveil que les autres types d'âmes. Cependant, leur vaste expérience pratique les positionne pour de nombreuses opportunités de spécialisation et de responsabilité. Il semble que pour toutes les âmes nouveau-nées, elles commencent sur un gradient. Ils ne sont pas immédiatement jetés aux loups affamés sur des planètes comme la Terre pour devoir y survivre. Au lieu de cela, ils pratiquent d'abord sur les mondes mentaux, sans vie biologique. Ces mondes ne sont que des semi-physiques, comme une forme légère. Aucune de ces âmes est très jeune et ne fait encore partie d'un groupe d'âmes. Mais plusieurs âmes sont envoyées à ces mondes en même temps, sans nécessairement se connaître l'une l'autre. Ils se rencontrent dans cette réalité et parcourent souvent ces mondes ensemble juste pour s'amuser. De cette façon, ils apprennent aussi à communiquer entre eux et à vivre dans les communautés. Ils n'ont aucune responsabilité et peuvent faire ce qu'ils veulent dans ces mondes holographiques, spécialement créés à cet effet. 3.7 Le sens de la vie. On va appeler Brian. La question ultime, je suppose, quand vous êtes dans la position du docteur Newton et que vous êtes capable de demander au sujet ce que vous voulez, c'est que c'est ce que signifie le sens de la vie et quelle est la source de Dieu. Bien sûr, les sujets peuvent seulement être capables de répondre à ce niveau d'expérience mais cela est évidemment une excellente opportunité à essayer. Le docteur Newton a tenté de répondre à ces questions en les abordant sous différents angles et voici un résumé de ce que les sujets lui ont dit. À propos de la raison d'être. L'objectif ultime des âmes est de rechercher l'unification avec la source suprême d'énergie créatrice. D'où elles viennent donc, hein ? C'est très bizarre. Rien que ça, c'est très bizarre. Je suppose que la source est en contact permanent, elle. Ce n'est pas parce que nous, on n'entend rien qu'elle, elle n'entend rien. Ni qu'elle ne parle pas d'ailleurs, disent certains. On ne voit qu'elle ne nous chuchote pas. Bien, on a sûrement autre chose à faire. Explorez et expérimenter la vie dans le physique dans différentes dimensions et univers. Les univers sont créés pour vivre et mourir par l'usage de la source. Pour l'usage de la source. Cependant, les âmes ne meurent jamais. Notre sagesse collective rend la source plus forte. Être donné à la vie afin que nous puissions arriver à un état de perfection. Recevoir la vie afin que nous puissions arriver à un état de perfection. La source crée pour l'accomplissement de lui-même, d'elle-même. Elle désire s'exprimer à travers nous en naissant. Malheureusement qu'on n'a pas le cerveau pour comprendre tout ça parce que sinon je n'arrêterai pas de faire des encarts. Quelle est la source ? La source est le monde spirituel. Vous pensez que c'est un blue avion ça ? La source est l'ultime à être un désintéressé que nous nous efforçons d'être. ou un wingmaker pour en revenir à des données d'avant-corri. Au début il y a une migration vers l'extérieur de l'énergie de notre âme puis la source. Depuis la source. Par la suite nos vies sont passées à se déplacer vers l'intérieur vers la cohésion et l'union. La source pulse. C'est comme si nous étions tous à l'intérieur d'un cœur qui bat. C'est comme si les âmes faisaient toute partie d'une explosion électrique massive qui produit un effet de halo. Dans ce halo circulaire est la lumière pourfonsée qui s'évase éclaircissant à une blancheur sur les bords. Notre conscience commence au limite de la lumière brillante et au fur et à mesure que nous grandissons nous nous engouffrons dans la lumière plus sombre pleine de connaissances de la présence qui est partout pour nous et vivante. 3.8 Quelques citations choisies supplémentaires des sujets du docteur Newton. La mort c'est comme se réveiller après un long sommeil où vous avez juste eu une prise de conscience confuse. La libération que vous ressentez est celle qui vient après les pleurs seulement ici vous ne pleurez pas. Issue de la destinée des âmes à la page 49. Je connaissais un ancien qui disait que la vie était une longue maladie dont on sentait rarement vivant. Oui, oui. c'est une bonne manière d'en finir sans roman. Pas d'en finir de laisser ça se finir sans roman. Autre citation L'amnésie L'amnésie nous oblige à aller dans la zone de test du laboratoire de la Terre sans les réponses pour les tâches que nous avons été envoyées ici pour accomplir. À la page 117 du même livre. La capacité d'une âme à s'unir à elle-même est un processus naturel de régénération d'énergie après la mort physique. Même page 117. Ainsi, ce n'est pas le volume d'énergie qui donne de la puissance à l'âme mais la qualité du pouvoir vibratoire qui représente l'expérience et la sagesse d'une âme. Toujours la page 117. Ne loupez pas la page 117 de ce livre. Même les âmes sœurs primaires tuées au même moment se lèveront normalement par des voies séparées sur leur propre ligne vibratoire. Chaque âme a besoin de son propre taux d'ascension qui inclut les arrêts d'orientation et le rajeunissement énergétique même s'ils reviennent le même groupe d'âmes. Destinée des âmes page 261. Et avec cela nous laissons le docteur Newton et son sujet pour le moment. J'ai personnellement lu trois de ses livres Voyage des âmes Destinée des âmes et Mémorie de l'après-vie. Et je dois dire que ses recherches sont assez convaincantes et s'alignent sur mes propres recherches et celles de beaucoup d'autres non seulement pour le monde des esprits mais pour la métaphysique en général. Il s'intègre bien dans le puzzle presque dans les moindres détails. Je vais maintenant présenter un côté plus sombre de la vie après la mort qui semble être beaucoup moins commun mais semble toujours exister. Par conséquent je reçois le besoin de le représenter pour donner une image plus complète. Après cela nous allons conclure les deux côtés de l'histoire et commenter certaines choses qui semblent importantes. qui semblent importantes et je vais m'arrêter là pour cette vidéo aussi ou peut-être encore juste ce paragraphe-là voilà. Les wingmakers font partie d'une autre vidéo. Donc paragraphe 4 point zéro la version négative de l'au-delà Ah oui enfin dièse Il y a un an environ je trouvais que beaucoup de données contradictoires concernant le monde des esprits et ce qui nous arrive après la mort de nos corps physiques. Il y avait aussi un aspect très troublant et j'ai décidé de faire de mon mieux pour régler ce problème. Il n'y a que la recherche du docteur Newton sont assez solide et c'est ce que ces sujets ont expérimenté. Il y en a-t-il d'autres qui ont vécu quelque chose de plus sombre ? Le 23 septembre 2010 j'ai écrit un article intitulé La programmation de l'après-vie et qui est maintenant retiré et remplacé par cette section. Je vais répéter certaines des informations que j'ai publiées à l'époque et en rajouter d'autres. Dans cet article j'ai soutenu que nous sommes coincés dans une prison de troisième dimension troisième densité et que le plan astral l'espace-temps en a fait partie. J'ai conclu que le monde des esprits n'est qu'une aire de repos pour l'âme pleine d'hologrammes, d'implants et d'écrans d'ordinateurs qui créent pour nous une réalité perçue comme agréable et belle. J'ai dit que cet environnement agréable est créé pour nous tromper, pour nous faire croire que la troisième dimension n'est pas une prison mais un lieu d'évolution. J'ai aussi posé la question de la rhétorique. Qui sont le conseil des trois, des sages ? Ce pourrait-il qu'ils fassent partie d'un système de contrôle beaucoup plus important et ce sont eux qui s'assurent que les affaires se poursuivent comme d'habitude dans le monde astral et s'assurent que personne ne s'échappe ? Sommes-nous alors implantés avec de faux souvenirs des implants d'amnésie et réincarcérés à nouveau dans un corps humain ? Ce sont des suppositions très sombres et déprimantes en effet et si je faisais ça à partir de rien je serais très préoccupé pour ma santé mentale. Mais non, il y a effectivement ce qui suggère que ce qui précède est vrai et ce qui se passe réellement quand nous mourrons. je vais raconter aux lecteurs mes sources et décrire brièvement ce qu'elles nous disent et ensuite nous allons discuter de leur crédibilité. Et donc voilà pour cette vidéo que je vous remercie d'avoir suivi. Je vous souhaite un bon courage et je vous dis à la prochaine fois si vous voulez bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501